... Alléluia ! Qui croit à la loi de l'honneur, aidez-moi à honorer tous les orateurs qui m'ont précédé ici. Alléluia ! Ce sont des plus déserts. Au fond de moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire ? Parce que quand le passeur Félix prêche, et le passeur Mignane prêche, après moi, je n'ai même pas envie de prêcher. Le passeur Apollinaire, je pense qu'ils vous ont vraiment ensemencé, ensemencé. Et quand je suis entré dans cette salle, je vois des hommes et des femmes enceintes. Et je suis venu seulement pour faire accoucher le bébé de la faveur divine. Alléluia ! Alléluia ! Le bébé est à terme. Le bébé de la faveur divine est à terme. Alléluia ! Et je suis venu en tant que médecin, en tant que gynécologue. Alléluia ! Pour couper le cordon ombilical. Amen ! Je bénis le Seigneur. Je sens une présence extraordinaire dans ce lieu. Je sens l'odeur de la faveur divine dans ce lieu. Amen ! Vous savez, dans la vie, il y a un grand homme de Dieu qui l'a dit, un grand leader, qu'il y a trois types de personnes sur cette terre. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Ceux qui regardent ce qui se... Et ceux qui font que les choses se... Ce soir, tu dois faire partie de ces personnes pour que la faveur divine passe ce soir. Au nom de Jésus qui sait. Et je vois cette faveur en train de passer. Je vois cette faveur en train de descendre au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de développer un thème sur la faveur. La faveur est divine. Il y a beaucoup de principes qui vous ont été quoi ? Donnés et communiqués. La faveur est égale à la grâce. On ne peut pas séparer la faveur et la grâce. Et quand nous parlons de principe, le principe, c'est la cause de la... de la grâce, de la faveur. C'est ce qui attire la... la faveur. C'est ce qui attire la grâce quoi sur... et sur nous. Je vais parler de beaucoup de principes et ce soir. Mais je pense qu'il y a un principe qui va beaucoup, beaucoup nous et nous aider. Et pour ça, nous allons lire dans le livre de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. On va lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Jacques chapitre 1, le verset 16 jusqu'au verset 18. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout homme parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Le premier principe que je voudrais développer, c'est connaître la source de la grâce et être au bon endroit pour la recevoir. Parce que si la grâce descend et tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas localisé, la grâce va passer à côté et toi tu vas passer à côté. Écoutez ce que dit ici la Bible. On dit « Toute grâce excellente et tout homme parfait descend d'où ? » des États-Unis, de l'Europe, de la terre ? Non ! « Toute grâce excellente et tout homme parfait vient d'où ? » « Dans ? » « Et qui est en haut ? » « C'est le Dieu de lumière. » « Le Dieu de lumière. » « La grâce descend d'eux et de Dieu. » « Et si tu es au bon moment, au bon endroit, quand la grâce descend, c'est pour toi. » « Quand la faveur descend, c'est pour eux, c'est pour toi. » « Mais si la grâce descend et tu n'es pas au bon endroit, mon frère et ma sœur, tu ne peux pas là, tu ne peux pas là la recevoir. » « Et ce soir, je vois des gros nuages. » « Au ciel, ce sont les nuages de la faveur. » « Et Bethel est le bon endroit. » « Ce n'est pas à Sandaga que la faveur va tomber ce soir. » « Ce n'est pas à Pekin, ce n'est pas à Gédiouaï. » « Mais c'est le seul endroit où la grâce va tomber ce soir, c'est ici à Bethel. » « Et tu es au bon endroit. » « Tu es au bon endroit. » « Ce soir, la grâce va descendre. » « Je la sens déjà. » « La faveur va descendre. » « Mes amis, si nous lisons les écritures, je ne vais pas vous montrer un endroit, un lieu où la grâce est descendue. » « Et c'était quoi ? Extraordinaire. » « On va lire dans Matthieu chapitre 3. » « Matthieu chapitre 3. » « Lisons le verset 16 jusqu'au verset 17. » « Matthieu chapitre 3, 16 à 17. » « Matthieu chapitre 3, 16 à 17. » « Matthieu 3, 16 à 17. » « Juste faire un petit voyage avec vous dans la Bible pour vous montrer ta vie des endroits où la grâce est descendue. » « Il n'y a pas de grâce tant que le ciel n'est pas ouvert, mes amis. » « Oui, la grâce ne peut pas descendre tant que le ciel n'est pas quoi ? » « N'est pas ouvert. » « Dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16, on dit, « Dès que Jésus y baptisait, il sortit de l'eau et voici les yeux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une eau, il colombrait et venir sur et sur et sur lui. » « Tu es la fille bien-aimée de Dieu et le ciel va s'ouvrir et tu seras localisé par la grâce de Dieu. » « Tu seras localisé par la faveur de Dieu. » « Si il l'a fait avec Jésus-Christ, il va le faire avec toi ce soir. » « Il va le faire avec toi et ce soir. » « Quiconque est racheté par le sang de Jésus-Christ, quiconque est régénéré par la puissance et du Saint-Esprit, mes amis, le ciel peut s'ouvrir et pour toi. » « Le ciel peut te localiser et tu peux entendre cette voix qui te dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi ? Toute mon affection à lui. » « Est-ce que Jésus-Christ était au bon endroit ? » « Oui, il était au bon endroit. » « Et ce soir aussi, tu es au bon endroit. » « Et la grâce aussi va descendre. » « Lisons dans Acte chapitre 2. » « Acte chapitre 2. » « Lisons le verset 1 au verset 3. » « La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » « Et tout à coup, il vient du ciel. » « Mais qui est venu du ciel ? » « C'est qui ? » « Qui est venu du ciel ? » « Le Saint-Esprit, mais la grâce, la faveur. » « Et elle va tomber où ? » « Elle va tomber où ? » « Dans quelle maison ? » « Elle va tomber où ? » « Elle va tomber où ? » « Dans la chambre ? » « Parce qu'ils étaient au bon endroit. » « Tous les 120 disciples étaient au bon endroit. » « Et le ciel va s'ouvrir. » « Et le Saint-Esprit va descendre. » « La grâce de Dieu va descendre. » « La puissance du Saint-Esprit va descendre. » « Et leur vie sera quoi ? » « Sera quoi être transformée. » « Mes amis, tant que le ciel n'est pas ouvert, il n'y a pas de grâce. » « Tant que le ciel n'est pas ouvert, il n'y a pas de... » « Il n'y a pas de... » « Il n'y a pas de faveur. » « Ce soir, ce que je vois en vous, des hommes et des femmes capables de faire quoi ? » « J'ouvris-le et le ciel pour que la grâce ait tombé. » « Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre ? » « Les apôtres, ils faisaient quoi ? » « Ils priaient, ils adoraient, ils louaient le Seigneur. » « Ils étudiaient quoi là ? » « La parole de Dieu. » « Ils n'avaient pas respecté l'ordre que Dieu les avait quoi ? » « Donnés. » « Dix jours, Dieu dit, je ne peux plus attendre. » « Le Saint-Esprit doit... » « Doit quoi ? » « Il doit descendre. » « Et aujourd'hui, mes amis, Dieu nous dit, il ne peut plus quoi ? » « Attendre. » « La faveur va descendre. » « La grâce va descendre. » « Aujourd'hui même et ce soir, cette grâce va descendre. » « On dit, tout à coup, il vient du ciel en bruit. » « Qui entend ce bruit-là ce soir ? » « Qui a désolé supputer ce soir ? » « Qui entend ce bruit-là ? » « Moi, je l'entends. » « Je l'entends. » « Je l'entends. » « Alléluia. » « À notre endroit, c'est Élie avec qui ? » « Élisée. » « Quand Élisée était en train de suivre Élie, ils ont traversé Gilgal. » « Après Gilgal, il y avait Jéricho. » « Après Jéricho, il y avait quoi ? » « Béthel. » « Mais quand ils ont traversé le... » « Le... » « Le Jourdain. » « Qui était avec Élie ? » « Élie. » « Hein ? » « Il n'y avait qu'Élisée seulement. » « Qui était avec elle ? » « Lisons la Bible dans 2 Rois, chapitre 2. » « 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. » « Est-ce qu'on peut le lire ? » « 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. » « 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. » « 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. » La Bible dit... « Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et de cheveux. » « De feu les séparèrent l'un d'eux et de l'autre. » « Et Élie monta aussi dans un troubillon. » « Élie regardait et criait... » « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » « Mes amis, le ciel encore va s'ouvrir pour qui ? » « Pour qui ? » « Pour Élisée. » « Parce qu'Élisée était au bon endroit. » « On l'a empêchée de suivre qui ? » « Élie. » « Mais il a forcé. » « Il dit... » « Je sais pourquoi je le... » « Je le suis. » « Ils ont traversé Béthel, Jéricho, Gilgal, le Jourdain. » « Et après, le ciel va... » « Va s'ouvrir. » « Et Élisée va recevoir de son père quoi ? » « Hein ? » « Le manteau, l'onction, la puissance et du Saint-Esprit. » « Parce qu'elle était quoi au bon ? » « Au bon quoi ? » « Au bon endroit. » « C'est un principe. » « Pour que la faveur tombe. » « Pour que la grâce tombe. » « C'est un principe. » « Si tu ne connais pas la source de la grâce. » « Si tu n'es pas au bon endroit. » « Mon frère et ma soeur. » « Tu ne peux pas recevoir quoi ? » « La grâce de Dieu. » « Tu ne peux pas recevoir quoi ? » « La faveur de... » « La faveur est de Dieu. » « Et le problème de l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de frères. » « Il y a beaucoup de soeurs qui ne sont pas au bon endroit. » « Pour recevoir quoi ? » « La grâce de... » « La grâce de Dieu. » « Pour recevoir quoi ? » « La faveur de... » « La faveur de... » « La faveur de Dieu. » « Nous allons lire en notre passage dans Esaïe chapitre 63, le verset 19. » « Esaïe chapitre 63, le verset 19. » « Esaïe chapitre 63, le verset 19. » « La Bible dit... » « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouverne pas et qui n'est point appelé de ton nom. » « Mes amis, la Bible dit ici... » « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouverne pas. » Il y a des églises, la faveur ne peut plus quoi? Descendre. Il y a des églises, il n'y a plus quoi d'eux? Et de grâce. Il y a des frères, il y a des sœurs, il n'y a plus de grâce. Ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils sont privés de la faveur d'eux, de la faveur de Dieu. Mais fais cette prière et ce soir, et tu verras ce qui va se passer. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les yeux et les cieux et si tu descendais les montagnes, c'est branlerait devant quoi? Et devant toi. Mon frère et ma sœur, cette soirée, c'est une soirée de faveur. Cette soirée, c'est une soirée de quoi? Et de grâce. Et j'ai la foi, j'ai la conviction que nous sommes au bon quoi? Au bon endroit. Et la faveur doit quoi? La faveur doit descendre. Si les hommes de l'Ancien Testament ont permis à ce que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu puisse descendre, mes amis, nous qui sommes sauvés, nous qui avons quoi? La vie quoi? La vie quoi? Éternelle. Nous qui avons reçu quoi? L'heure et le Saint-Esprit. Élie a prié. Élie a prié. Élie, un homme de la même nature que nous, il a prié. Et le ciel était quoi? Fermé pendant combien d'années? Pendant trois ans et demi. Est-ce qu'Élie était né de nouveau? Non. Est-ce qu'Élie avait la vie éternelle? Hein? Hein? Mais nous, ce soir, qui avons Jésus-Christ, nous qui avons, tu as vu le Saint-Esprit, nous qui sommes rejetés par le sang, par le sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous sortir du ciel ce soir sans expérimenter quoi? Hein? La puissance de la grâce. La puissance quoi de là? Hein? De la faveur. Je refuse au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Le ciel va s'ouvrir. Et quand il va s'ouvrir, c'est pour toi. Quand il va s'ouvrir, c'est pour ton frère. Le ciel va s'ouvrir, c'est pour ta soeur. Le ciel va s'ouvrir ce soir pour ton entreprise. Le ciel va s'ouvrir, c'est pour tes études. Le ciel va s'ouvrir, c'est pour ton ministère. Le ciel va s'ouvrir, c'est pour ta santé. Mes amis, le ciel est rempli d'oeufs et de grâces. Le ciel est rempli quoi d'oeufs et de grâces. Le ciel est rempli quoi d'oeufs et de faveurs. Mais le problème, regardez dans la vie. Est-ce que l'avion peut atterrir n'importe où? Hein? Non. Est-ce que la voiture peut rouler n'importe où? Non. Pour que l'avion puisse atterrir, il faut qu'il y ait quoi d'oeufs? Et de quoi? Et de piste. Et pourquoi la grâce de Dieu, quand elle descend du ciel, elle passe à côté? Parce qu'il ne trouve pas quoi d'oeufs et d'oeufs et d'oeufs et de piste. Et ton cœur est la piste de la grâce. Ton cœur est la piste de l'art et de l'art et de la grâce. Écoutez Jean-Baptiste, au temps de Jésus-Christ, il dit quoi? Toute vallée sera quoi? Comblée. Et toute montagne sera quoi? A baisser. Préparez le chemin du... Préparez le chemin de la grâce, mes amis. Parce qu'elle va descendre. Et elle va descendre maintenant. Elle va descendre maintenant. Préparez le chemin de la grâce. Préparez le chemin de la faveur. Préparez vos causes soirs. Préparez vos causes soirs. Église, vous êtes au bon endroit. Parce que même peut-elle vous dire quoi? La porte des... La porte des pommes et des cieux. Tu ne peux pas être au bon endroit et quand la grâce descend et tu passes pommes à côté, quoi? Non, mes amis, il y a un problème. Il y a un problème. Et je suis venu régler ce problème-là. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Jacques l'a dit. Ne vous y trompez pas. Il veut dire quoi? Que Dieu n'est pas responsable de ta malédiction. Il veut dire quoi? Que Dieu n'est pas responsable de tes péchés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que Dieu n'est pas responsable, quoi? De la situation amère que tu es en train de traverser. Il dit, toute grâce excellente et tout homme parfait descendu d'en haut du père de... et des lumières. La grâce, c'est quoi? Il faveur quoi? Il méritait. C'est un don. C'est un cadeau. Mais pourquoi on ne peut pas la recevoir? Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs. Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus dormir en tant que chrétien? Nous souffrons. À cause de certaines situations. Tu as Jésus qui est en toi. Le prince de la paix. Mais tu ne peux pas dormir. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas se réjouir. L'Esprit de paix. L'Esprit de joie. L'Esprit d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle eau aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le corps brisé. Pour libérer les capifs. Elle est supprimé. Donner la vie aux aveugles. Et publier une année quoi de? Une année de? Une année et de grâce. Celui-là qui est venu quoi? Enlever le manteau de la malédiction. Enlever quoi? Le manteau de l'échec. Enlever quoi? Le manteau de la vie. De la défaite en nous. Le manteau de la maladie. De la mertume. Il te dit, je suis venu. Biblier, biblier, biblier. Le journal. Tu sais aussi, il y a le journal de la grâce. Je suis venu publier. Une année et de? Une année et de grâce. Et toi tu es là et mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas saisir la grâce de Dieu. Tu ne peux pas saisir quoi? La faveur de? La faveur de Dieu. Tu pries, tu pries. Et le ciel ne peut pas s'ouvrir. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que tu es au bon endroit? Même si tu viens à l'église chaque dimanche. Même si tu viens à l'église tous les jours. Même si tu chantes, tu pries, tu évangélises. Mais est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es au bon endroit? Pour que la grâce de Dieu arrive à te localiser. Et que tu sois appelé l'homme de la grâce en 2020. Ta vie. L'homme de la faveur en 2000 quoi? En 2020, si tu n'es pas au bon endroit, mon frère et ma soeur, tu seras privé de la grâce de Dieu. Tous les jours, toutes les semaines et tous les mois de l'année quoi? Deux mille quoi? 2020. Oui? Tu peux payer la dîme. Tu peux faire des offrandes. Tu peux chanter. Tu peux prier. Tu peux prêcher. Mais si tu n'es pas au bon endroit, pour que la grâce puisse te toucher quoi, tu seras privé par une de cette grâce. Et je pense que l'esprit qui a parlé à votre pasteur, l'esprit qui a parlé à votre pasteur, ce n'est pas un esprit mondain. Ce n'est pas un esprit quoi? Chanel, mais c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui a parlé avec lui et dit, je veux que mon peuple puisse recevoir la grâce et la faveur. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Vous savez mes amis, un homme de faveur fait trembler la terre. Oui? Un homme de faveur fait trembler quoi est là? Et la terre. Parce que quand la grâce de Dieu commence à te caractériser, on ne peut plus par exemple ta vie, te définir. On ne peut plus quoi? Et te comprendre. Et je vois la faveur sur cet homme, votre berger. La faveur de Dieu est avec eux? Avec lui, en abonance. Lisons dans le proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Lisons le proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Lisons le verset 21 au verset 22. Proverbe chapitre 30. 21 à 22. Proverbe chapitre 30. 21 à 22. Alléluia. 21 à 22. On dit quoi? Trois choses font trembler là. Il en est de quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à... Comment vous appelez ça? C'est ça qu'on appelle la grâce. Comme un esclave qui arrive à... A régner. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est comme Joseph. Il n'était pas esclave. Il n'était pas prisonnier. Qui pensait que Joseph allait régner? Personne. Quand la grâce de Dieu est sur toi, La terre quoi? Tremble. Parce que les gens ne pourront pas qu'à te... Et te comprendre. Et il dit encore quoi? La deuxième chose. Qu'est-ce qu'il dit? Comment? Lisez fort. Parlez fort là. Un escencé. Un escencé. N'est-ce pas que vous connaissez un escencé? Mais quand la grâce de Dieu arrive, Quand tu sois un escencé ignorant, C'est la grâce de Dieu. Il te donne quoi? Une nouvelle quoi? Une nouvelle identité. Est-ce que tu es un escencé? Tu es un enfant de... Un enfant de Dieu. Tu es l'enfant du roi de... Et du roi. La troisième chose, c'est quoi? Il dit quoi? Une femme quoi? Une femme dédiée quoi? Qui se... Qui se marie. Mes amis, C'est ce qu'on appelle la grâce. Esclave. Insensé. Quand la grâce de Dieu, quoi? Passe. Et que le cœur est ouvert. Il change quoi? D'ident... D'identité. Oui. Paul était quoi, hein? Paul était, hein? En brigand. Mais quand il a reçu la grâce de Dieu, Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas devenu apôtre? En grand quoi? C'est viteux d'eux? En grand c'est viteux de Dieu. Et mes amis, C'est ça la grâce. La grâce a la puissance. La grâce a la capacité de changer l'ordinaire à l'extra quoi? A l'extra quoi ordinaire. Et le deuxième point, Deuxième principe qu'on va développer, C'est ce que j'appelle quoi là? La consécration. Si tu n'es pas consacré, Tu ne peux pas recevoir quoi là? Et la grâce de Dieu. Quand vous lisez, Dans l'acte des apôtres, Chapitre 13, Le verset 1 jusqu'au verset 3, La Bible dit, Pendant qu'il jeûne et prié, L'Esprit dit, Mettez-moi Paul et Barnabas à? À part. Pour l'œuvre à laquelle je les écois? Je les écois? Appelés. Regardez, Quand l'Esprit a dit, Dieu a dit, Mettez-moi Paul et Barnabas à part, Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, La grâce de Dieu est descendue. La faveur de Dieu est descendue. Et Paul était devenu quoi? Un homme quoi? Extra quoi? Extraordinaire. Si tu ne mènes pas une vie de consécration, Une vie de consécration, Si ton âme n'est pas agréable à l'éternel, Ton esprit n'est pas agréable à l'éternel, Si ton corps n'est pas agréable à l'éternel, Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu, Et la faveur est de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, Ça nous manque dans l'église, Des hommes consacrés, Et des femmes consacrées, Mises à part pour le Seigneur, Et par le Seigneur. La consécration, On a besoin, Dans l'église, Des hommes et des femmes, Consacrées, Mises à part pour le Seigneur, Et par le Seigneur. Et vous ne pouvez pas mourir, Jamais, Sans recevoir quoi? La faveur de Dieu. Sans recevoir quoi? La grâce d'eux, Et la grâce de Dieu. C'est l'exemple de Joseph. Joseph, Il était quoi? Un homme consacré. Un jeune homme quoi? Consacré. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, Il y a des jeunes consacrés? Comme Joseph. Est-ce qu'il y a des jeunes consacrés? Comme Daniel. Regardez, Comment Daniel a reçu la grâce? On l'a jeté quoi? Dans la fausse du lion. Et du lion. Est-ce que les lions l'ont mangé? Mais on trouve le lieu de Daniel où? Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans où? Dans? Dans l'ancien quoi? Aujourd'hui, Il y a des jeunes dans nos églises, Tu les jettes, Je ne dis pas même la fausse du lion. Tu as vu? Mais la fausse même des? Des fourmis. Ils ne vont pas quoi? La fausse même des chats. Ils ne vont pas quoi? Sortir. Oui? Ils ne vont pas quoi? Sortir. Ils ne sont pas consacrés comme Daniel. Acceptez l'esprit de la consécration. Recevez l'esprit de la consécration. Et la faveur de Dieu va vous localiser. La grâce de Dieu va vous localiser. Mes amis, On peut jeûner, On peut prier. Mais sans la consécration. Sans la consécration. Sans la consécration. Sans la consécration. Tu n'es pas agréable à l'éternel. Tu peux se mettre à genoux. Tu peux faire des vies de prière. Toute l'année. Mais si tu n'es pas un homme consacré. Tu n'es pas une femme consacrée. Vous savez, Le Dieu que nous servons mes amis. Connaissons quand même ses attributs. Dieu il est omniscient. Dieu il est omnipotent. Dieu il est quoi? Omniprésent. Quand David est allé vers cette femme. Mais je ne sais pas que s'est passé. Est-ce que Dieu ne l'avait pas vue? Si. Dieu l'a vue. Partout où tu passes. Je te vois. Partout où tu passes. Les caméras de je te et te et te voient. N'accuse personne. Tu es responsable de ta situation. Et mes amis, écoutez. C'est un message. Quand je le presse. Je le presse. Avec beaucoup, 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 beaucoup et d'émotions. Oui. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes mes amis. Les sataniques et les satanistes sont debout. Et ils ne veulent plus que les enfants de Dieu soient à la tête dans les entreprises. Partout dans le gouvernement. Ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? A chaque fois qu'il y a une déviation, Satan il vient. Il va te lier. Il va te lier. Il va te lier. Et toi tu es là. Tu souffres. Tu souffres. Mais tu sais ce que tu as. Ce que tu as. Ce que tu as fait. Quelqu'un dit consécration. Consécration. Vis dans la consécration. Vis dans la consécration. Et tu seras élevé. Vis dans la consécration. Tu recevras la faveur et la grâce de Dieu. Joseph ne l'a pas eu. Même s'il a fui. Mais est-ce qu'il n'a pas été élevé? Il n'a pas reçu la grâce de Dieu? Si. Il a reçu. Nous parlons de faveur. Mais sans la consécration, il n'y a pas de faveur. Et dans nos églises, on a besoin de cet esprit. Un esprit de consécration. Un enfant de Dieu. On peut le distinguer avec un enfant, quoi? Et du monde. Un homme consacré. Ses pensées, quoi? Changes. Une femme consacrée, quoi? Tout change en elle. Et c'est ça qui a permis Daniel, avec Joseph, de recevoir, quoi? La grâce, quoi? Et la grâce est de Dieu. Mes amis, Joseph ne connaissait pas Jésus. Daniel aussi ne le connaissait pas. Et toi, tu le connais. Et tu connais le Saint-Esprit. Tu connais aussi Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, si on a quelques hommes et des femmes de consécration, mes amis, le Sénégal va changer. Le Sénégal va quoi? Va changer. Regardez comment on a respecté Daniel à Babylone. Comment on a respecté quoi? Joseph a, en Égypte, dans un pays, quoi? D'asile. Mais toutes les autorités de Babylone, de l'Égypte, Daniel et Joseph étaient quoi? Leurs? Leurs solutions. Mes amis, le temps est arrivé pour que l'Église de Dieu soit quoi? Soit élevée au trône de la grâce. Au trône quoi de l'art? De l'art et de la faveur. Et c'est là où même l'État viendra quoi? Puiser ici à l'Église. Lisez dans Esaïe chapitre quoi? Chapitre 2. Le verset? Le verset 2. Esaïe chapitre 2. Le verset 2. Il dit quoi? Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera quoi? Fonnée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations quoi? Alléant? Affluiront. Mes amis, il arrivera ce temps. Ça sera pour Bethel. La nation sénégalaise viendra. Les autorités quoi? Sénégalaise quoi? Viendront quoi ici à? À Bethel. Recruter quoi? Les hommes et les femmes. Recruter des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs. Recruter des hommes et des femmes quoi d'eux? Et de confiance. Oui. Mais il faut des hommes et des femmes consacrés. L'Église est la lumière. Nous sommes la lumière du et du monde. Nous sommes le seul de la terre. Nous sommes la lumière du Sénégal. Nous sommes le seul quoi du et du Sénégal. Ce temps va arriver. Passeur, je le crois. Ce temps va arriver. L'État va venir ici. Où est le pasteur Félix? On a besoin de telle personne. On a besoin de telle personne. On a besoin de telle personne. Mes amis, je le crois. Toutes les nations qui ont renunié par le Christ, elles sont en train de descendre. là où Christ ne règne pas. Mes amis, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et ce temps va arriver. Et je pense que même Bethel, c'est le point de départ. Ah oui. Oui. Vous savez, mes amis, rendez à César ce qui est à? Et à Dieu ce qui est à? À Dieu. Vous savez, il y a de ces pasteurs, moi je ne suis pas d'accord avec eux, je ne crois pas à leur vision. Les pasteurs-là qui détestent les méga églises-là. Quand l'église commence à croître, bon, ça c'est, moi je me sens à l'aise avec une église quoi d'eux? De 100 personnes. Il n'y a qu'à deux? De? De quoi? De 50 quoi? Et personne. Mes amis, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, avant de quitter Mbou, demandez, il y a même des enfants, c'est peut-être qu'ils ont quitté Mbou qui sont là ce soir. Avant de quitter Mbou, je les ai dit, faites-moi un plan. pour une église quoi? De 1000 personnes, 1000 membres. 1000 membres. Et quand les 1000 membres là quoi? Vont casser une église quoi? De 1000 membres. Ils vont battre quoi? Une église quoi? De 10 000 quoi? Et membres. Et quand 10 000 membres vont casser une église comme de? 10 000 membres. Ils vont construire une église comme de 100 000 quoi? Et membres. Et on va gagner le Sénégal. Oui. On va gagner le Sénégal. On va gagner le Sénégal. Mes amis, parfois, la faveur se situe aussi parmi la jalousie. Oui. Et quand c'est comme ça, moi, je n'ai plus pas mes oreilles pour les écouter. Je n'ai plus pas mes yeux pour les regarder. Je regarde seulement le ciel. Ils s'ouvrent. Je reçois encore en abonnance. Je reçois encore en abonnance. Je reçois encore en abonnance. Jésus n'avait pas du temps pour les pharisiens avec les sadduciens. Ils parlaient beaucoup. Reste de vie, père. Ils parlaient beaucoup. Ils ne pouvaient pas changer. Ils n'avaient pas le temps de discuter avec eux. Non. Oui. La faveur est dans cette église. La grâce est dans cette église. Et le temps va arriver, mes amis. Cette église sera élevée au nom de Jésus-Christ. Cette église sera élevée au nom de Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est vous. L'église, c'est vous. L'église, c'est vous. Je me rappelle quand le pasteur disait un jour en témoignage, quand il est arrivé à Bethel, il prêchait, mais il y avait le mur même qui le dérangeait. Il dit, on va casser. C'est possible aussi de casser encore? Oui. Oui, oui. C'est possible. C'est possible. Mes amis, c'est possible. Le Sénégal compte combien de millions d'habitants? 16 quoi? Mais la volonté de Dieu est que chaque âme quoi? Soit sauvée. C'est pourquoi dans Ephégien, chapitre 2, le verset 8, on dit quoi? Que ce n'est pas la grâce que nous sommes par le moyen de la foi. Parce que la grâce, des grâces, c'est la vie éternelle, mes amis. C'est la vie éternelle. Et c'est la volonté de Dieu que ces 16 millions quoi? Et de personnes soient quoi? Soient sauvées. Soient sauvées. Et c'est ça qu'on appelle quoi? La vraie quoi? La vraie grâce. Parce que la Bible dit quoi? Cherchez premièrement d'abord le royaume d'eux et le reste vous sera quoi? La grâce par excellence, c'est la vie éternelle. La grâce par excellence quoi? C'est le salut quoi? Aider, aider et des âmes. Le troisième principe que je voudrais partager avec vous, c'est la foi. Hébreu chapitre 3, 11, verset 6. Sans la foi, tu n'es pas agréable à? J'aime beaucoup un homme de Dieu qu'on appelle au Yé-dépo du Nizéria. Il définit la foi comme étant ta vie, il dit quoi? La foi, c'est forcer la volonté de Dieu à marcher quoi? Ta vie, selon quoi c'est? C'est directif et c'est et c'est voir forcer la volonté de forcer la volonté de Dieu. Et moi, j'ai une définition propre à la foi. Vous voyez? Pour moi, la foi, c'est quand tu es convaincu que tu n'existes plus, mais c'est Dieu maintenant qui est en toi, qui ordonne. Alléluia! Qui ordonne. Vous voyez? Vas-y, quand la foi, quand la foi est là, mes amis, c'est Dieu même qui est là. C'est le cas, je suis à regarder un jour un arbre et il dit que tu es maudit à partir de toi, c'est fini. L'arbre est devenu pomme sec. De la cime jusqu'aux racines. C'est une parole. Quand la foi est là, mes amis, c'est Dieu qui est, qui est, qui est là. On retourne où? À la création. Quand il y avait quoi? Le? Le n'ayant. Dieu dit que la lumière et la lumière quoi? Que la faveur soit et la faveur que la grâce soit et la faveur la grâce quoi? Mes amis, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle quoi là? Et la foi. Et vous devez avoir cette foi pour attirer quoi? La faveur de? La faveur de Dieu. Pour attirer quoi? La grâce de? De Dieu. Regardez. Un peuple que Dieu a sorti de l'esclavage. Tout le monde est mort dans le désert des rebelles. Ils passaient tout le temps à murmurer. Ils sont morts tous dans le désert sauf deux personnes avec qui? Avec quoi? Avec Joseph. Arrête les murmures. Cesse d'être quoi? Rebelle. Et la foi, mes amis, Dieu ne va jamais te sortir quoi? De l'esclavage, de la souffrance, de la douleur pour te tuer. Non. Si tu ne connais pas ton canard, c'est grave, hein? Si tu ne connais pas ta telle promise, tu es un ignorant, tu es un aveugle, quoi? Oui? Mes amis, dans cette nation, il nous faut des hommes de foi. Il nous faut quoi? Des femmes quoi d'eux? Et de foi capables de toucher la grâce comme cette femme qui avait quoi? Cette perte quoi d'eux? Et d'eux? Et de sang. Une femme néglisée, une femme sans valeur, une femme quoi? Faible, mes amis. Elle ne mangeait pas avec les gens. Elle ne pouvait pas dormir avec les gens. une femme sans mari. On ne la considérait pas. Mais quand elle a appris que la grâce est sur Jésus-Christ, elle s'est levée, mes amis. Elle a fait violence, mes amis. Elle n'a même pas respecté le protocole de Jésus-Christ. Elle a fait violence. Elle a touché ses habits. C'est la foi qui a touché. Et sur le champ, mes amis, la perte de sang, c'est arrêté. Est-ce que tu as cette foi-là ce soir? Tu as cette foi-là ce soir de toucher ta vie à la grâce et à la faveur. Le quatrième principe, c'est quoi? C'est la crainte. Vivez dans la crainte de l'éternel. Et le somme 28, il dit quoi? Le somme 128. Le somme 128. Le somme 128. Le somme 128. Il dit quoi? Heureux tout homme qui crée l'éternel qui marche dans ses voies. Tu jouis, alors dis, travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est quoi? Elle est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont quoi? Sont comme des plantes d'olivier autour de là de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint quoi? Qui craint l'éternel. L'homme qui craint l'éternel peut toucher à la faveur de Dieu. L'homme qui craint l'éternel quoi? Il peut recevoir quoi? Il a la faveur. Mes amis, la crainte de l'éternel est le comment à ce moment-là? De la sagesse. Sans la crainte, mes amis, il n'y a pas de faveur. Sans la crainte, il n'y a pas de il n'y a pas de grâce. Allongez vite. Et le cinquième principe, c'est l'immunité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux aux ambles. Mes amis, tu es orgueilleux, tu es arrogant, mais comment tu peux recevoir quoi? La grâce de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Les orgueilleux et les arrogants ne peuvent pas quoi? Recevoir la grâce de Dieu. La faveur d'eux? La faveur de Dieu. Satan était quoi? L'heureux et le premier. Dieu l'a précipité quoi? De la terre quoi? Du ciel jusqu'au? Sur là? Et sur la terre. Ayons le même sentiment qui animait Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, il s'est humilié. L'humain était quoi? Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à prendre quoi? La chair. Mais pourtant, Dieu l'a élevé. Au-dessus quoi d'eux? De tout nom. Mes amis, sans l'humilité, on ne peut pas recevoir quoi? La grâce de Dieu. Ça et sa faveur. Je disais aussi, quand on parle de l'humilité, on parle aussi pas de la douceur. Mais vous savez, l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force à se renoncer à à soi-même. Le père de l'église protestante, Martin Luther. Il a raconté une histoire. Un jour, il y avait deux bœufs qui ne voulaient pas me se rencontrer sur un pont. Le pont n'était pas quoi? Solide. S'ils se bagarraient, ils vont tomber et dans l'eau. Et ils allaient quoi? Mourir. Mais il y a un bœuf qui a accepté quoi? De s'humilier, se coucher. Et l'autre bœuf, il est venu, donc il a passé, il est parti. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu suite à deux et de mort. Soyons humbles et Dieu va nous élever au nom de Jésus-Christ. Et le sixième principe, ils appellent ça quoi? L'obéissance. On n'a pas le temps, mais si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1, il dit quoi? Si tu obéis à la voie de l'Éternel, voici les grâces, voici les bénédictions qui vont te suivre. Est-ce que nous marchons dans l'obéissance? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le septième principe, j'appelle ça là la générosité. J'appelle ça là la générosité. Est-ce qu'on peut lire Proverbe chapitre 11, verset 24? Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Il dit quoi? Proverbe chapitre 11, verset 24. verset 24. Verset 24. Il dit, tel qui donne libéralement, devient quoi? Plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que sa peau s'appauvrir. On doit avoir ce cœur, le cœur de la générosité. Et tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Oui, Malachi aussi en parle. Tu avais apporté vos dîmes et vos offrandes. Tu avais dans la maison de l'éternel. Et vous verrez. Donc, Dieu va s'occuper quoi? De tous les dévoreux de nos biens financiers et matériels. Et vous allez voir comment il va ouvrir quoi? L'oeuf et le ciel et pour bénir quoi? Et ses enfants. et ses enfants. Alléluia. Qui croit à la faveur divine? Qui croit à la grâce divine? Alléluia. Mets-toi debout et on va prier et le Seigneur. Nous allons prier et le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et dans Jean chapitre 7, on va prier maintenant. Jean chapitre 7 et le verset 36. Il dit quoi? Il dit Jean chapitre 7, le verset 37. Il dit le dernier jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il l'ait et qu'il boive. Nous sommes aujourd'hui quoi? Le dernier jour. Si tu as soif de la faveur, si tu as soif et de la grâce et de Dieu, tu ne peux pas rentrer comme un homme quoi? Ordinaire. Tu ne peux pas rentrer quoi? Comme un homme quoi? ordinaire. Tu vas recevoir quoi? Le mentheur de la grâce. Tu vas recevoir quoi? Le mentheur de la faveur. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria si quelqu'un a soif, mon frère et ma soeur, est-ce que ce soir, tu as soif de la faveur de Dieu? Ce soir, est-ce que tu as soif de la grâce et de Dieu? Jésus s'écria, il dit, si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y a une personne qui est là qui a soif de la grâce de Dieu, qui a soif de la faveur de Dieu? Lève tes deux mains et ferme tes yeux. Nous allons entrer dans un moment de prière. Nous allons réclamer notre faveur. Nous allons réclamer notre grâce par la puissante, mais de l'éternel. Je déclare sur ta vie que tu ne peux pas quitter ce lieu sans la grâce et de Dieu. Je déclare sur ta vie que tu ne peux pas quitter ce lieu sans la faveur d'eux et de l'éternel. Tu es au bon endroit. Tu seras appelé un homme de grâce ce soir. Tu seras appelé un homme de faveur et ce soir au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur. Merci pour le vent de la faveur qui est en train de souffler ce soir. Merci pour le vent de la faveur. Merci pour le vent de la grâce qui est en train de souffler ce soir. Frères et sœurs, la grâce de Dieu descend sur vous. La faveur de Dieu descend sur vous ce soir. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, reçois cette faveur. Reçois cette grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci au Père éternel. Sous-titrage 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 Sous-titrage